Et quand vous êtes dans la deuxième porte, vous suivez toujours le passage. On va dans la troisième porte. La troisième porte mène mystiquement dans la réalité de la conscience du plan astral. Cette conscience est l'initiation occulte pour la souillure et la contamination de la conscience de l'âme. En tant que corps émotionnel, sentiment, affection, compassion, attachement. Ça veut dire que dès qu'on touche déjà votre âme, qui est le corps émotionnel et en même temps un corps de désir, c'est là où vous vous êtes livré sur toute forme de passion. Vous êtes pris. Vous ne ressentez que des sensations. Vous ne vivez qu'à travers la vie des autres. Vous commencez à envier les autres, à vouloir devenir ou bien être à la place des autres. Votre vie n'a plus d'intérêt. Vous voulez exister. Vous voulez une gloire qui n'a pas de sens. Vous allez vous faire une vie. Vous allez vous imaginer les choses. Il y a des personnes qui vont venir devant une maison, font du selfie et vont écrire « Ah, je suis devant chez moi. » Allez mentir volontairement. Deux gens vont dire « Ah non, moi j'ai conçu en Afrique. » « Ah, j'ai telle maison. » J'ai ça. J'ai deux maisons en Europe. J'ai une maison au Canada. Vous voyez ? Parce que le plan émotionnel est touché. Le corps émotionnel, le corps du désir a été touché. Vous êtes là dedans. Vous jouez maintenant à la séduction. Vous allez voir, il y a des femmes qui vont vous la faire des Facebook live. Elles vont ouvrir la décortée pour qu'on voit la poitrine. Elles font ressortir ça comme ça. Elles se mettent par vanne avec du brillant à lèvres qui brille, brille, brille les faux ongles. Elles font tous les faux cheveux en faisant croire que ce sont des vrais cheveux et se mettent devant l'écran pour qu'on voit les grosses boules. Parce que le corps, le désir, l'émotion a été touché mystiquement. Donc vous devenez des choses. Vous devenez des objets sans savoir que vous vous vendez. Vous êtes en train de vous louer sans savoir. Et ce sont les mêmes personnes qui vont soit, disant, vouloir venir parler de la spiritualité. Qui vont dire qu'ils croient en Dieu ou bien qu'elles croient en Dieu. Ils vont aller prier. Aller chanter, faire le jeûne. Des nuits de prière qui ne servent à rien. Tout ça, ça ne sert à rien. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne savez à aucun moment comment toutes ces choses ont débuté. Parce que vous n'êtes que des pauvres arrivistes. Vous venez à peine d'arriver dans l'existence. Et vous voulez toucher à ce qu'il ne faut pas toucher. Vous voulez parler de la spiritualité. Avec celui qui s'est émané par-delà les hautes fréquences. Les gens auront beau avoir des visions. Dans toutes les religions, je répète. Il y a des adeptes qui disent qu'ils ont des visions. Soit d'un ange. Soit selon eux d'un saint. D'un prophète. Ou de notre divinité. Quand vous allez en Inde. Il y a bien des hindous. que moi j'aime bien appeler les Saladines. Les hindous. Il y a plein qui sont à fond. Quand tu vas aller les voyer, on te dit qu'ils ont vu Shiva. Ils ont vu Kali, Brahma, Vishnu, Ganesh. Et ainsi de suite. Ça, ils ont des fausses visions. Pourquoi toi ta vision va être vraie ? Et sa vision va être fausse ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Il faut qu'on fasse la comparaison dans vos propres livres. Et c'est là où est-ce que vos visions ne correspondent pas à ce qui est écrit dans vos livres. Parce que votre corps des désirs, votre corps émotionnel, ont été touchés. ça veut dire que l'émotion, la passion, remportent sur la raison. a d'action. L'émotion.